La nouvelle. Et je suppose que vous avez connu des jours meilleurs. Je suis navré. C'est terminé. Bon ça c'est des mini-quêtes. Les secondaires pour l'instant c'était vraiment des mini-mini-quêtes. On espère qu'il y a des grosses cases secondaires par la suite. Oh, vraiment ? Les trois sacs ? Et la lettre de Cid ? Oui, ils sont tous ici. Un mec. J'en reviens pas. C'est un miracle. Merci, je vous dois la vie. J'étais déjà bien embêté d'avoir perdu ces paquets, mais égarer la lettre de Cid en plus de ça, il m'aurait tripé. Cette missive, elle est confidentielle, n'est-ce pas ? Pas du tout. Loin de là. C'est sa fille qui lui écrit. Il y a une fiste ? Il paraît qu'elle vit dans une contrée lointaine où elle étudie dans une école réputée. Cid attend toujours ses lettres avec impatience. Cid ne m'a jamais parlé d'une fille. C'est le pire papa poule que je connaisse. Et si jamais il avait manqué une des lettres de sa petite à cause de moi, je me serais attiré ses foudres. Littéralement. C'est vrai. Merci pour votre aide. J'ai même une récompense pour vous. Cid est toujours tellement heureux quand je lui apporte des nouvelles de sa fille. Ça fait plaisir à voir. Donc Cid a une fille. Cid a une fille. Tiens, tiens, tiens. Il nous l'a pas dit le petit coquin. Je ne sais pas si je fais pas la quête secondaire. Je ne pense pas que je puisse le savoir. À part si on la voit plus tard dans le jeu. Alors, dans quel coin paumé est-ce que Cid a décidé de vous embarquer cette fois ? Horiflamme. La Sainte Capitale ? Et qu'est-ce que vous allez faire là-bas ? Réflexion faite, je ne préfère pas savoir. Alors, je vais lui acheter quoi à la L. Un nouveau truc là. Soupir des phénix. Réduit le délai de réutilisation de la compétence phénix incendiaire. Je ne la joue pas ça. À part si c'est le truc que je fais en zone. Mais bon, deux secondes en vrai. Je ne peux pas attendre deux secondes. Je ne pense pas que ce soit très rentable. Les super potions, je vais en acheter au max. On n'en trouve jamais les super potions. Réventes. D'accord. Ok. Tu es de retour, Clive. Alors c'est décidé, vous y allez ? Seed se décide enfin à mettre à exécution son plan. Ce n'est pas trop tôt. Mais Gab trouve ça trop risqué. Ah tiens. Nous allons d'abord nous infiltrer sur place. Nous partons bientôt pour Horiflamme. Au moins les choses sont en votre faveur. Sans Brake se relève à peine de sa cuisante défaite contre les Val-le-dois lors de la campagne de Bélinus. Malgré ça, ils repartent déjà. Cette fois, vers le sud. Une autre guerre. Ils prétendent que c'est la volonté de leur déesse. Si tu veux mon avis, elle a bon dos la déesse. Faut justifier les guerres. Enfin, ça pourrait arranger nos affaires dans le cas présent. C'est le bazar. Les gens sont affairés à tout préparer. Ils sont agités. Et distraits. Avec la pagaille qui règne, je suis prêt à parier que si vous entrez par le quartier des plaisirs, vous passerez totalement inaperçus. Garantie. La difficulté, c'est plutôt d'arriver à Horiflamme. Passez l'octroi. Voilà. Et comme tu peux t'en douter, les contrôles sont renforcés. Alors c'est pas simple en ce moment. Mais figure-toi que j'ai la solution à ce problème. C'est pas simple en ce moment. C'est-à-dire, c'est une mère mackerel qu'on appelle Madame Apolline, une sacrée beauté. Oh oui. C'est une professionnelle. Et tu peux me croire. Apolline, c'est compris. Ça a l'air de te faire ni chaud ni froid ce que je te raconte. Allez, je te retiens pas plus, monsieur l'homme sérieux. Tu me raconteras. Let's go. Vous avez désormais accès au comptoir des quêtes du repère de CID. Vous pouvez y consulter les quêtes disponibles et accéder rapidement à la zone de départ de celle-ci. Ah. Ok. Yo mec. Notre boulot ici est de répertorier les divers incidents qui se produisent dans chaque région en se basant sur les informations que nous donnent nos précieux partisans. Tu connais bien ça, non ? T'as sans doute souvent l'occasion de venir en aide aux gens dans le besoin. Eh bien, ce genre de tâches peut facilement se retrouver chez nous. En tout cas, si résoudre les problèmes des autres t'intéresse, fais-moi signe. Aider son prochain procure toujours un sentiment de satisfaction. Si le cœur t'en dit, je serai ravi de pouvoir coopérer avec toi. Moi ? Moi, je m'occupe des boulots qui me donnent auto. Je suis un peu son homme à tout faire. Il y a longtemps de cela, il m'a sauvé d'une vie misérable. J'ai ainsi décidé de le suivre pour l'aider dans sa mission. C'est comme ça que je me suis retrouvé ici. C'est à mon tour d'aider les gens qui ont des soucis et ce, avec le soutien de nos partisans positionnés un peu partout. S'il reste encore des problèmes non résolus, je me ferai un plaisir de t'indiquer le chemin. Je suis sûr que Tau serait content d'apprendre que tu nous aides dans notre cause. Ok. Alors, la liste des quêtes disponibles peut être consultée au comptoir des quêtes. Ce menu permet de se déplacer automatiquement dans la zone de départ de la quête. Bon, let's go ! Je fais toutes les quêtes secondaires. Il y a un bug avec le son. Avec ma voix ou avec le son du jeu ? Comment ça, il y a un bug avec le son ? Bon, dans le doute, je vais corriger ça. Ah, t'es de chez Sid, toi. Arrête-moi si je me trompe. Dis, tu voudrais pas me filer un petit coup de main ? Ça dépend. C'est pourquoi. Les pourvoyeurs viennent tout juste d'arriver d'Oriflam. Il a fallu lâcher une belle petite pièce pour que leur maître accepte de me laisser les emmener. Le type devait être un sacré tyran. J'arrive pas à en tirer un mot. Quand ça veut pas... Ils doivent certainement avoir peur de vous. Ça m'étonnerait pas. Ce serait peut-être différent s'ils parlaient à un autre pourvoyeur. Dis, tu voudrais pas leur parler ? Les aider à s'installer ? Il y a un bug de son quand les personnages parlent. De genre là, ça bug ? Tu parles de quand le mec, juste avant ce mec-là, quand il parlait ? Si c'est le cas, c'est normal. En fait, il dit que la première phrase et après, il dit pas la suite. C'est vous, les nouveaux ? Je peux faire quelque chose pour vous ? C'est bon, ça va aller. Quand on dit ce qu'on pense ici, on ne nous punit pas. Vraiment ? Alors en fait, pour t'expliquer, quand je parle à certains PNJ, tu peux raconter, tu peux dire genre à propos de ce personnage. Et quand tu fais à propos de ce personnage, il va dire que la première phrase et du coup, c'est à moi de lire la suite. Bon, ça je pense que t'as cru que ça bugait, mais en fait, non. C'est juste quand je fais à propos de ce personnage, ça fait ça. C'est un peu débile, mais... Je voudrais deux assiettes de ce que vous servez ici. Désolée, mais c'est pas comme si j'en avais assez pour en distribuer à tous les gens qui passent. C'est pas pour moi. C'est pour des nouveaux venus. Ah, mes excuses. J'avais pas vu la broche. Tu es donc des nôtres. Dans ce cas, tu peux compter sur mon aide. Il y a du pain et du vin, si ça te va. C'est aussi simple que ça. Une broche peut m'ouvrir des portes. Évidemment que oui. J'obéis toujours aux ordres du patron, comme nous tous. Et Maître Quentin ne voudrait pas que ses invités meurent de faim à la nef. Alors, tu comptes les faire languir encore longtemps? Prends le nécessaire et laisse les manger à leur faim. Ok. Du pain et du vin. Les pourvoyeurs vont être contents. Et bon, petite quête serveur, du coup. En même temps, c'est pas très intéressant, les quêtes secondaires dans le jeu. J'espère qu'après, elles seront plus étouffées et plus intéressantes. J'ai le ventre qui garde mon vieux. Dis, tu as vu? Tenez, du pain et du vin de la taverne. J'ai même les bruits de bouche, quoi. Les bruits de glouglou. C'est beaucoup trop. J'en ai jamais eu autant. Bon sang, j'ai l'impression de rêver. On s'est assis, sans se faire gronder. On a mangé. Et mangé plus encore. Je sais. J'en reviens pas. Vous êtes libre. La prochaine fois que vous aurez faim, vous n'aurez qu'à demander et vous serez nourri. Merci. Infiniment. Merci. Bon bah tu vois, c'était une quête serveur. Ils avaient juste à se lever, à aller à la taverne, à prendre à boire et à manger. Et c'était fini, quoi. Mais non. Il a fait que ce soit moi qui le fasse. Alors. Une autre quête là-bas. Le patron va me passer un de ces sables. Ah, des guêpes géantes. Qu'on puisse dire, on les voit rarement si loin de la forêt. Pas si agressives en tout cas. Elles ont dû être attirées par l'odeur. C'est pas étonnant. Ce sera notre meilleure cuvée si ces monstres ne dévorent pas tous nos fruits. Mais j'arrive pas à les chasser. Et il m'est donc difficile de faire mon travail. Mon pauvre. Et débarrassez-nous de ces bêtes. Très bien. Je m'occupe de tout. Oh, merci. Vous les trouverez au domaine de Goulton, aux portes de la ville. Faites vite. La nef déchue a besoin de ce raisin. Let's go. On va tuer les insectes voleurs. Ah oui, 300 mètres. C'est plus proche, elle est là. Let's go. À chaque fois, en fait, ça remet les objets. À part s'il y a la reine. La reine des guêpes. Il va pas sauter là ? Il va pas s'accrocher. Ok. En vrai, pourquoi je me fais chier ? Voilà. Tout simplement. Et l'attaque du phoenix, elle est trop bien. Désolé, mais... Voilà. Terminado. C'était dur. Il faudrait que j'améliore cette attaque. Ces monstres ne viendront plus perturber vos vendanges. Oh, merci. Messire Quentin m'aurait trippé si j'avais échoué. Vous avez mérité un cadeau. Les cuvées du vignoble se vendent à très bon prix auprès des riches et des puissants aux quatre coins du monde. Cet argent nous permet de manger à notre faim et nous assure une meilleure indépendance financière. C'est le patron qui a eu cette idée. Il voulait que les pourvoyeurs puissent travailler tout en étant en lieu sûr. Eh bien... Il a pour le moins réussi. Content d'avoir aidé. Je m'assurerai qu'il soit mis au courant. Et quand nous déboucherons nos premières bouteilles, nous lèverons un ou deux verres en votre honneur. Ok. Bon, encore une quête facile et très courte. En plus, tu ne gagnes rien, pratiquement à l'affaire. Bon, voilà. On peut retourner au QG de Seed. Ah, il y a une quête là. Il y a une quête ici. Au secours. J'ai besoin de... Je vous ai déjà vu. Vous êtes de chez Martha. À l'aide, par pitié. Que vous arrive-t-il ? Je me suis fait agresser par des bandits. Ils sont armés de grandes épées. Ils vont finir par tuer quelqu'un. J'ai réussi à leur échapper miraculeusement. Mais les autres... Oh, aidez-les, s'il vous plaît. Ok. D'accord. Je vais vous débarrasser d'eux. Merci. Où sont-ils allés ? Ils se sont précipités dans la taverne. J'ai entendu des cris là. Faites bien attention, d'accord ? Ouais, ouais. Obligé ? C'est quoi cette taverne paumée ? Y'a rien qui vaille la peine d'être volé ici. Hé, c'est que t'as une belle épée, mon gars. Trop lourde, j'imagine. Je propose de t'en débarrasser. Ok. C'est pas mal, les fofollets, quand même. C'est pas mal, les fofollets. Ouais, j'ai rien gagné. On gagne vraiment une misère. Je pense que je vais garder mon épée, merci. Le voilà ! Le héros qui nous a sauvés ! Les gens y réfléchiront à deux fois avant de s'en prendre à nous. Je te remercie. Une chance que tu passais par là. C'est ça, le bandit. Dès que j'ai le dos tourné, il se croit tout permis, je te jure. Je vois ça. Je pensais que vous aviez des mercenaires pour garder les lieux. Les H-Rouges sont là pour surveiller la taverne, oui. Mais ils sont souvent occupés ailleurs, hélas. J'ai du mal à gérer ce genre d'incident. C'est la responsabilité de l'Empire. Mais Rosalia est le dernier de leurs soucis. Si les H-Rouges et moi n'étions pas là, il n'y aurait personne pour assurer la sécurité des commerces ici. Je vois. Vous avez une tâche des plus difficiles. On te doit une fière chandelle. Tu as mérité une bonne récompense. Tiens. Et vous aurez droit à un repas spécial la prochaine fois que vous passerez dans le coin. Bon, on a du pain sur la planche avant de pouvoir ouvrir la taverne. On va devoir te laisser. À moins que tu veuilles te joindre à nous. C'est terminé, let's go. On gâte vraiment rien. C'est pas très généreux ce qu'il est secondaire. C'est nous qui sommes censés nous occuper de ce genre de problème en théorie. Moi, je vous suis reconnaissant. Les mecs. Merci monsieur, vous êtes très gentil. Alors, du coup, est-ce qu'il y a peut-être d'autres quêtes qui se baladent sur les téléporteurs ? Non. Donc, on peut retourner au repère de Sid. Et on va faire la quête principale. Let's go, les gars. C'est le jour parfait pour une petite incursion. Vous êtes prêts ? Il n'y aura que nous. En fait, Gab ne vient pas. Nous serons seulement trois, alors ? Je n'ai pas l'intention de les attaquer de front. Le Crystal Mare de Chefdrak est le centre stratégique de la ville. Et c'est un endroit très bien gardé. Je pense qu'on aura de meilleures chances de réussir avec un petit groupe discret. Et si les choses tournent mal, ben, on pourra toujours se transformer. Siege, j'ai encore du mal à contrôler mon pouvoir. Je ne sais pas si j'y arriverai. D'habitude, la maîtrise d'un primordial arrive naturellement après l'éveil. Mais on dirait que c'est un peu différent pour toi. Bah, au pire, t'as toujours la bénédiction de Félix, non ? C'est vrai, et tu as aussi le pouvoir de Garuda. En plus, je crois me rappeler que tu avais la réputation d'être le plus fin bretter de Rosalia. Allez, t'es un grand garçon. Je suis certain que tu arriveras à te débrouiller seul en cas de pépin. J'espère ne pas en arriver là. On attirera moins l'attention si on fait trajet séparément. On se retrouvera directement près de Franck Astel. Prenez pas en route. Ok, let's go. Alors... La nef des choux. On est repartis. On va se retrouver à Franck Astel. 700 mètres. Tu m'as pas fait TP là. Il est fou lui. Mais il est fou. Voilà, 400 mètres. Il y avait un donjon que j'avais trouvé juste avant d'ouvrir le Sacrarium. Oui, je ne suis plus bêté, il faudrait que j'y retourne. Du coup, je pense que je peux l'ouvrir maintenant. C'est piquée par des loups. Et ok. Là, c'était là-bas, non ? Je n'ai plus. C'est piquée par des loups. C'est piquée par des loups. On perds. Ah ! Retour ! On va trouver Napoline, la prostituée ! Il y a un marché, il y a un truc là-bas. Le pétoncle à épine. Une partition. J'ai pris le TP aussi. Ok, donc là je vais chercher la pute. Où est-elle ? C'est raciste ici. Il y a même des produits d'Almec. Elle est là. C'est moi, madame. Tiens donc. On se promène sans maître et on pense s'offrir ma compagnie. C'est osé. Excusez-moi. Mais attends, je sens bien que quelqu'un t'a envoyé ici avec ce doux parfum. J'aime ces fleurs. Je devine que ce cher Otto s'en est souvenu. Un vrai bourreau des cœurs, pas comme Cid. Qu'est-ce que tu en penses ? Dis-moi, Clive. C'était bien vous. Tu en as douté ? Je suis la patronne de l'établissement La Nuit Galante. Enchantée. Tu es leur nouvelle recrue. Otto m'a envoyé un message à ton sujet. Alors tu vas me suivre. On y va ? Dites-moi, vous aidez le groupe, mais... Dans quel but ? Eh bien... Je connais Cid depuis longtemps. Il m'a tendu la main quand j'avais des problèmes, il y a des années de cela. Je n'ai jamais oublié ce geste. Sans lui, je n'aurais pas pu me lancer ici. Alors... Je me suis jurée de toujours aider les siens en retour. Et nous y sommes. Cette barrière d'octroi est le dernier obstacle avant ton but. Mais elle est presque infranchissable pour un pourvoyeur.